Nous sommes le 20 janvier 2023 et j'ai découvert un site pour pouvoir générer des magnifiques, superbes images sur Midjourney. Je ne sais pas si je suis un des premiers à l'avoir découvert ou si ça fait longtemps qu'il existe, mais ça facilite la tâche pour pouvoir créer des images incroyables. On va voir ça de suite, c'est une vidéo super flash. Allez, c'est parti. Midjourney, c'est quoi ? C'est un laboratoire de recherche d'intelligence artificielle qui permet de créer des images à partir de textes. Actuellement, nous sommes sur une version bêta ouverte qui est disponible uniquement sur Discord pour pouvoir générer des images. Vous mettez votre texte, vous faites entrer et vous allez avoir une image liée à ce texte. Et de préférence, il faut le mettre en anglais. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer à l'écran des images que j'ai réalisées en utilisant cet outil. Comme vous pouvez le voir, ce sont des images qui sont impressionnantes. Niveau détail, niveau lumière, niveau ombrage, niveau texture, c'est vraiment des images qui sont incroyables. Voilà, donc là, on se retrouve sur l'outil qui s'appelle Midjourney Prompt Helper. Alors, donc le lien, l'URL, je vous le mettrai directement dans la description. Prompt.noonshot.com Et en fait, ici, ça va être très simple. Vous allez avoir votre tableau de bord basique. Vous allez être sur le site. Parce que je vous conseille de le mettre en favori ou de mettre un raccourci, peu importe, à n'importe quel endroit. Mais histoire que vous avez très vite accès à cet outil. Étant donné qu'on est au tout début des avancées des IA et de Midjourney, et qu'il y a de plus en plus d'outils qui sortent. Si vous voulez le retrouver plus tard, ça peut très vite ou très bien vous aider. Donc, une fois que vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites ? Déjà, si vous ne savez pas trop bien parler en anglais, vous allez aller sur Dipple. Vous faites un nouveau lien, Dipple. Et vous mettez votre idée d'image que vous allez générer. Moi, par exemple, j'aimerais une Geisha avec la peau blanche. Je vais mettre Geisha Cyborg. Je vais une Geisha Cyborg avec la peau blanche et les yeux noirs. On va partir sur un thème basique, Cyborg Geisha with white skin and black eyes. Donc, on va prendre ça. Vous le collez directement ici. Si vous savez déjà faire l'onglet, vous pouvez directement mettre votre requête que vous voulez faire sur Midjourney. Et ensuite, en bas, vous allez avoir tout un tas de paramètres pour pouvoir créer des raccourcis texte qui vont pouvoir ajuster votre image. Donc là, on va commencer par Style. Et vous allez avoir plusieurs styles. Donc, 16 bits, 1800, dans les années 1980, 4 bits. Il y a vraiment tout un tas de styles. Là, ce n'est pas une vidéo où je vais vous expliquer les styles. Parce que déjà, de une, je ne les connais pas tous. Et de deux, je ne les ai pas tous testés. Parce qu'il y en a énormément. Mais je vous conseille de les tester au fur et à mesure. Sur le même prompt, vous pouvez tester plusieurs styles. Technologie. Donc, moi, depuis que j'ai découvert cet outil, j'ai une préférence pour chromatique. J'aime bien vraiment tout ce qui est chromatique. La qualité du paramètre rendu. Donc, moi, personnellement, je le laisse à 1. C'est par défaut. Après, vous pouvez aller jusqu'à 5. Mais moi, je le laisse toujours par défaut. Les résultats, ils sont nickels. Donc, vous pouvez aussi en mettre plusieurs. Vous pouvez faire un effet chromatique, par exemple. Mélangé avec un effet cyberpunk. Et là, vous voyez, il y a marqué continue et 2. Donc, 2, c'est le nombre, forcément, de paramètres que vous avez mis. Nous, on va rester sur 2 pour celui-ci. Au niveau lighting, donc luminosité. On a beaucoup d'autres effets. Donc, vous avez vraiment des effets au niveau lumineux. Donc, là, on a lumière accentuée, backlight, lumière de dos, concert light, des arcs électriques, une bulbe Edison. Enfin, c'est vraiment des effets. Après, quand vous allez mettre plusieurs effets, des fois, il va, en quelque sorte, en oublier certains ou peut-être en passer majoritairement un. Donc, moi, je vais rester, par exemple, sur backlight, lumière de dos. J'aime bien la lumière de dos parce que c'est un travail complexe de luminosité, par exemple, sur le visage. Donc, on va rester sur backlight. En caméra, donc, vous avez plusieurs effets de caméra. 360 panorama, DSLR. Donc, après, je ne suis pas un photographe. Techniquement, je pense que si vous y connaissez un petit peu en photo ou vous faites simplement des recherches sur ce que c'est, vous avez quand même les visuels qui sont présents à gauche. Donc, moi, je suis resté bloqué. Donc, j'en ai essayé pas mal, mais sur DSLR. DSLR qui fait un rendu vraiment, vraiment net. C'est qualité de l'appareil photo. Donc, on va rester sur celui-ci, DSLR. Niveau artiste, vous pouvez sélectionner aussi des styles d'artistes. Vous avez Andy Warhol, Alphonse Mukab. Après, je ne suis pas un très grand connaisseur d'artistes. Vous avez Frida Kahlo. Vous avez plusieurs styles, Léonard de Vinci. Il y en a vraiment pas mal. Donc, moi, je ne sélectionne pas ça en général. Je préfère avoir quelque chose de neutre. Je ne vais pas sélectionner d'artistes. Niveau couleur, c'est pareil. Si vous avez une couleur majoritaire dans votre design ou dans votre prompt, vous pouvez sélectionner une couleur. Vous en avez pas mal. Vous avez toutes les couleurs. Vous avez même le blanc, même l'argenté. On a un peu des couleurs indigo. C'est vraiment un peu des couleurs des entre-deux. Ce n'est pas bleu, blanc, rouge, vert, orange. Moi, je ne vais rien mettre. J'aimerais bien qu'on me propose plusieurs styles et de couleurs. Matériaux, matériaux, vous en avez plusieurs. Là, c'est vraiment, je pense, ce qui va être au niveau de la texturation de l'image. Au niveau de la texturation, vous en avez pas mal. Donc, moi, j'aime bien métallique. J'aime bien tout ce qui est brillant, tout ce qui est chrome, tout ce qui est métallique pour mes effets comme ça. Donc, je vais mettre métallique et je vais mettre aluminium. Je vais toujours rester en 1. On va faire continuer. Depth of field, ça, on va le laisser normalement. On ne va pas toucher size. Size, moi, je ne touche pas encore. Quality, je vais mettre 2. Donc, more detail. En gros, un maximum de détails. Donc, on va mettre 2. Style, ici, moi, je laisse par défaut. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'énormes modifications. Donc, on laisse par défaut. Et ici, on a version 3, 2, 1. Donc, techniquement, c'est mieux de rester sur la version 3 parce que c'est la version la plus améliorée. Et vous aurez des prompts beaucoup plus qualitatifs. Et donc, là, comme vous voyez, en fait, je ne vous ai pas expliqué, mais quand on rajoute un paramètre, ça met du texte, en fait, ici. Là, il y a votre prompt. Donc, cyborg, geisha, with white skin and black eyes, qui est là. Et ensuite, ici, on a sélectionné chromatique. On a sélectionné cyberpunk. On a sélectionné une backlight, DSLR en filtre, métallique, aluminium et quality 2. Donc, ici, il y a votre prompt. Vous avez juste à faire copier. Ici, copy prompt. Ensuite, direction Discord. Vous avez pu voir que j'ai fait des tests avant sur des samouraïs geisha. Je voulais essayer de reproduire une image que j'avais vue sur Internet qui n'était vraiment pas très, très loin du résultat final. C'était vraiment impressionnant. Donc, là, pour faire un prompt, moi, je parle à mid-journey en privé. Il me semble qu'avec l'abonnement le plus basique, vous êtes obligés d'aller dans le serveur de mid-journey et dans les newbies. Donc, les newbies où il y a tous les gens qui font leur prompt ici directement. Donc, voilà, c'est pareil. Vous faites un slash et quand vous faites slash, c'est marqué imagine. Donc, imagine prompt. Et ici, du coup, vous pouvez soit taper un prompt ou soit vous collez votre prompt. Donc, faites attention quand vous faites copier code. Il met imagine prompt ici comme ça. Mais ça, il faut le faire sauter. Vous gardez qu'à partir du moment où vous avez tapé votre prompt. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé par cyborg. Donc, vous prenez cyborg. Vous copiez tout ça et vous le mettez. Du coup, on va tester dans les newbies. Je vais faire entrer. Je vais aller tout en bas. Donc, là, vous voyez mon prompt, il s'est lancé. Et de préférence, si vous avez un abonnement médium ou le dernier abonnement le plus cher de mid-journey, vous pouvez le faire directement en privé. Donc, moi, je le fais en privé avec le bot. Vous envoyez un message privé au bot avant de faire un prompt. C'est beaucoup mieux. Donc, là, j'arrive. Hop, imagine. Je mets mon prompt. Je supprime ce qui ne me sert à rien au tout début. Moi, j'ai toujours réflexe de retour au sélectionner le texte, de faire un copier. Je fais entrer pour lancer mon prompt en message privé. Donc, là, je refais un deuxième prompt et je refais un troisième et je refais un quatrième. En général, quand j'ai une idée reçue et que j'ai bien tout pré-sélectionné, j'aime bien faire plusieurs prompts en même temps pour avoir vraiment plusieurs modèles. Quatre, ça ne me suffit pas. Il m'en faut au minimum 10, 12 pour que je puisse faire un choix par rapport à tous ces modèles. Donc, là, vous voyez, il est en train de travailler avec le pourcentage. Donc, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà, vous avez déjà utilisé ou vu quelqu'un utiliser mid-journée. Donc, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça charge. Et là, vous voyez, si j'ouvre celle-ci, par exemple la première, vous avez des résultats incroyables. Donc, là, au niveau lumière, au niveau vraiment, au niveau détail, ça dépasse tout entendement. En faisant des prompts basiques sans mettre tous ces paramètres, ça ne donne pas du tout des rendus comme ça. Après, vous pouvez très bien mettre des prompts beaucoup plus longs. Vous pouvez très bien mettre des prompts avec beaucoup de détails. Vous pouvez rajouter des éléments. Vous pouvez faire des tests surtout. C'est ça qui est vraiment passionnant, c'est qu'on peut tester plusieurs trucs. Et là, vous voyez, j'ai vraiment des rendus au niveau de la lumière. C'est vraiment incroyable. Je connais très peu d'illustrateurs dans le monde qui sont capables de réaliser des rendus comme ça avec une tablette graphique. Et il doit y en avoir peut-être 100 ou 150 dans le monde qui savent faire ça. Donc là, vous avez vu, à la vitesse, je ne sais pas si j'ai envie de faire, peu importe, un projet, un site web et qu'on parle, on fait une storytelling sur une guécha ou quoi que ce soit. Peu importe. Eh bien, on a une guécha cyborg et on peut choisir. Donc là, moi, celle qui m'attire le plus l'œil et qui, pour moi, est vraiment la plus incroyable, c'est celle-ci. Et si je veux celle-ci en grande qualité, j'ai fait mon choix, c'est celle-ci. Donc, je vais faire U1, donc Upscale 1, ce qui va m'upscaler, donc en gros, m'agrandir la photo en termes de qualité de rendu. Donc là, quand j'ai fait Upscale, ça me relance, du coup, un prompt ici. Là, je n'ai plus qu'à attendre. Il va me l'upscale et il va me faire cette image que j'ai choisie en qualité ultra. Donc, quand je dis ultra, ça va être à peu près du 1000 par 1000. Mais il y a des outils et des IA qui servent, encore une fois, à agrandir une image, à la doubler, à la quadrupler en gardant la même qualité. Donc, ça, c'est encore des nouveautés qu'on verra très vite pour pouvoir avoir, comment dire, une espèce de tableau de bord de futur graphique designer IA. Parce que forcément, on va devoir les utiliser, ces IA, sinon, ils vont nous rouler dessus. Donc là, ça y est, on le voit, on l'aperçoit. On voit bien que c'est à 0%, donc on va attendre un peu. Et voilà, c'est fait. Donc là, si j'ouvre mon résultat, donc on va l'ouvrir en grand sur une page Google, je vais zoomer dessus. Bon, vous voyez qu'il y a un peu des dents un peu bizarres, mais bon, après ça, un petit coup de Photoshop, c'est super facile à régler. Et comme vous voyez, on a un rendu qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Au niveau de détail, c'est vraiment énorme. On a un flou qui est vraiment super bien réalisé. La lumière, elle est vraiment douce. Elle est vraiment appliquée sur la partie droite. À gauche, on a vraiment des ombres qui sont bien réalisées. Là, franchement, c'est une superbe image de profil, par exemple. Et comme je suis sympa, donc je vais me remettre en 100%. Donc vous voyez, je vais l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer, par exemple, ici. Je vais l'appeler numéro 1. Donc là, quand je vais dans mon dossier, du coup, que j'avais préparé pour cette vidéo, donc le numéro 1 est ici, d'accord ? Là, je regarde, il fait 1024 par 1024. Donc un upscale étant 1024 par 1024. Mais moi, je vais vous donner un outil pour pouvoir doubler cette taille. Donc là, vous allez aller sur le lien que je vais vous mettre en description, qui s'appelle upscale.media. Donc ici, c'est encore un IA qui est nouveau et qui est gratuit. Il faut en profiter avant qu'il passe payant. Donc je vais prendre mon image. Je vais la faire glisser directement ici. Vous voyez qu'il va charger. Voilà, donc là, il y a une superbe image qui est ici. Vous pouvez voir que quand vous passez la souris dessus et que comme vous voyez à droite, sur la partie de l'image à droite, l'avant après est vraiment impressionnant parce que là, on est un x2. On peut aller jusqu'à x4, mais moi, je veux rester en x2 parce que le x4, il est en bêta et ça donne des rendus des fois pas très très bon au niveau qualitatif. Donc là, je reste en x2. Améliorer la qualité, je fais toujours on. Donc là, ça va recharger. Je fais télécharger l'image. Donc là, elle s'écharge très rapidement. Je la récupère, je la mets ici. Donc je vais l'appeler numéro 2. Donc quand je mets celle-ci et que je passe après celle-ci, la version 1, la version 2, vous voyez que ça a, en termes de qualité, elle a complètement doublé. Si je zoome sur le visage, comment vous dire qu'en vrai, ces IA sont incroyables ? Si je zoome sur la première, vous voyez au niveau des yeux, c'est vraiment pixelisé. Je pense que vous allez très vite le voir. C'est vraiment, on voit que c'est très vite pixelisé. Forcément, on zoome sur 2024. Et là, quand on arrive au niveau des yeux, c'est beaucoup plus lisse. Mais il n'y a aucun, il n'y a aucune faille. Il n'y a vraiment aucune faille sur cet outil. Je ne sais pas comment c'est possible qu'on peut avoir des résultats qui doublent comme ça sans vraiment aucune perte de qualité. Donc voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez des questions ou vraiment, si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas à me rattraper sur les commentaires. Et on va suivre cette avancée des IA et trouver des outils encore plus puissants et générer des images encore plus magnifiques. Allez, à très vite.